et certainement les bénédictions de notre Shilaparupad c'est bien possible en tout cas au jour d'aujourd'hui il s'appelle maintenant, il ne s'appelle plus Gopi Kanta mais il s'appelle Tapas Vimaraj et il a donc il a fondé ce temple qui s'appelle Radha Gopinat Temple d'où le nom de la mission de son maître spirituel Vebhava Puri Maraj il faut dire un frère en dieu de Shilaparupad un grand maître et donc juste terminer en disant que donc il est président de ce temple et il est aussi secrétaire général secrétaire pour la Croatie comme moi-même pour l'association mondiale des Vaishnavas WVS qui est l'union des Vaishnavas tout simplement on travaille à la fraternité l'amour, la dévotion bien sûr, la fraternité entre les différents Juste une anecdote très brièvement hier soir Maraj nous a raconté une histoire qu'il était en Inde et il avait été de manière comme du tout invité dans une maison d'un d'un ashram d'un saniyaste une personne quand même une certaine importance et cette personne était de confession on peut dire ce qu'on appelle en Inde peut-être un mot qui vous est connu certains d'autres noms Bayavadi ce qu'on appelle c'est à dire c'est l'école Shankarite l'école Shankarite du sud de l'Inde c'est une école qui a repris si vous voulez les enseignements bouddhistes et qui les a réintégrés dans le Veda on peut dire d'une certaine façon donc ils ont une vision de Dieu si vous voulez qui est de façon impersonnelle et cela donne lieu en Inde à des si vous voulez des joutes philosophiques entre les personnalistes et les impérationalistes vous voyez il y a des joutes philosophiques mais néanmoins il y a ici et là des rapprochements qui se font il y a des croisements tout n'est pas blanc et noir et Mara je nous a raconté donc hier soir pour cette histoire qu'il a été accueilli dans cet ashram d'un personnaliste de Mayavadi et le responsable le saniassi responsable il a dit on est très content aujourd'hui parce que il y a un Vaishnav qui est venu nous visiter un grand jour c'est un grand jour et ensuite le Maharaj a dit ensuite il a dit comme ça il a dit ce Maharaj Mayavadi donc il a demandé d'après le Maharaj il a dit qu'est-ce que vous faites maintenant alors lui il a dit moi je vais je vais à Gorpournim là-bas dans le pays de Goda là-bas dans le pays où il y a Chaitanya et il a dit est-ce que vous pouvez m'emmener alors ils ont dit oui vous pourriez venir d'accord pas de problème et après il n'est pas venu parce qu'il y a eu un problème avec l'intendance parce que quand il se déplace lui il y a 10 il a une dizaine de sagnacis enfin 10 il y en a 10 au moins alors c'était un peu un problème de logistique mais vous voyez comme quoi on peut dire parce que ce qu'a raconté Maharaj que moi je me permets de dire c'est que non non ce que je me permets de dire c'est que certainement l'attitude de Maharaj a été certainement pour beaucoup dans cette affaire parce que ça il ne le dit pas parce qu'il n'aime pas ce genre de choses mais il faut quand même le souligner donc cette attitude je te remèderai là dessus en disant que la face du Maharaj ici Gopi Kanta des fois je l'appelais Gopi Maharaj des fois comme ça je l'appelle pour rigoler mais on a comme je disais hier soir on est ici dans ce temple de Rouen qui promouvoit la dévotion et l'amour et c'est ce que Paropad est venu nous donner que je sache et Maharaj ça fait 43 ans 45 ans qu'on se connait maintenant il a toujours cet enthousiasme cette joie de vivre on rigole aussi beaucoup avec lui et surtout comme il disait le pape n'ayez pas peur cette joie de vivre Maraj manifeste ça il n'y a rien à faire il a été comme ça il y a 40 ans déjà au temple de Genève et maintenant il est toujours comme ça donc c'est une grande fortune et on est très fortuné d'être aussi ici avec Maharaj Yati Maraj on va faire un article que vous pourrez retrouver pour tous ceux qui ont un ordinateur on va faire un article sur les motos vous savez les bikers les personnes qui prêchent sur des motos et donc la meilleure chose c'est de venir et puis d'en parler avec Maharaj et vous pouvez retrouver ça sur le site Vina News Blog ceux qui ont des ordinateurs vous tapez Vina V-I-N-A News N-W-S Blog B-L-O-G et vous retrouverez toutes les informations de l'Association Mondiale des Vachnas sur ce site et il y aura d'autres articles aussi que j'ai fait ici d'ailleurs avec Maharaj ici merci beaucoup excusez-moi d'être un peu trop long merci merci Merci. 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 Prism. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et le roi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501